Voilà, bienvenue à ce deuxième webinaire Sgenix. Comme je le disais dans le mail, ça fait bien plaisir de voir que dans un moment comme celui qu'on vit, un moment de repli sur soi un peu et sur soi et sur son papier toilette, que dans un moment comme ça, on est bien content que la coopération rassemble autant de monde. C'est Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, je crois, dans leur bouquin, « L'entraide, l'autre loi de la jungle », qui décrivent une variété d'arbres qui s'entraident en montagne quand les conditions sont difficiles, que l'environnement devient hostile. Donc peut-être que les hommes en sont capables aussi, on va savoir. Je ne vous promets pas, vu le nombre qu'on est, qu'on réussisse à traiter toutes vos questions. Pour les poser, vous pouvez cliquer en bas sur « questions et réponses ». On va utiliser uniquement ces mots-là. Mais bon, vous pouvez les poser quand vous voulez. On verra bien. Voilà, à toi Sylvain. Bonjour à tout le monde. Merci Gwenaëlle, merci Osguen de m'inviter, de participer à ce webinaire. Donc autour de la coopération en classe, et plus particulièrement la coopération entre élèves. On ne va pas s'intéresser à tout ce qui concerne la relation pédagogique entre un enseignant et des élèves. Donc je m'appelle Sylvain Connac, je suis enseignant-chercheur à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Je fais partie d'un laboratoire qui s'appelle le LIRDEF. Et je travaille sur les modalités pédagogiques de prise en compte de la diversité des élèves. Et dans ce cadre-là, je suis amené à m'intéresser aux organisations coopératives du travail entre élèves. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors ce n'est pas une pratique nouvelle, c'est même une pratique extrêmement ancienne. Les premiers textes sur la coopération remonteraient au 18e siècle avec l'enseignement mutuel. Et donc il y a énormément de pratiques, énormément de recul, énormément de recherches. Et ce dont on va parler aujourd'hui s'inscrit dans ce long patrimoine et cette longue tradition des pratiques de coopération. Donc moi j'ai eu la chance de découvrir les pratiques de coopération en tant qu'acteur de l'éducation populaire. Et dans ce contexte-là, en tant qu'animateur ou directeur de centre de loisirs et de centre de vacances, je me souviens d'avoir eu le choc de rencontrer, par des organisations coopératives, des jeunes mais dans toute leur authenticité. Et ça me faisait drôle de par le format scolaire que moi j'avais vécu en tant qu'élève, où justement on était plus dans de la passivité et des formes inertielles. Et en découvrant dans des contextes de loisirs et de vacances cette énergie de vie-là, je me suis dit que c'était dommage que l'école puisse s'en priver. Et donc d'abord moi j'ai été professeur des écoles, je me suis inscrit dans des collectifs qui développaient de la coopération, comme le mouvement Freinet, les mouvements de pédagogie institutionnelle, de l'OCCE. Et puis progressivement on s'est aperçu que c'était effectivement une richesse, non pas pour ressusciter du plaisir et des vacances, c'est pas ça, mais plus pour développer un rapport au savoir qui se veut beaucoup plus intense. Donc c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Le titre que j'ai donné c'est « Une utopie réaliste », c'est-à-dire qu'effectivement c'est extrêmement intéressant et on est extrêmement nombreux aujourd'hui à se réunir autour de ce sujet-là, mais c'est loin d'aller de soi. Il y a tout un tas de non-évidences, voire même de difficultés qu'on va essayer d'évoquer aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'on entend par coopération ? Alors Gwenaël en a un petit peu parlé tout à l'heure en évoquant l'ouvrage de Servigne et Chapelle. La coopération déjà c'est pas propre à l'éducation, ça serait propre au vivant. Tout ce qui est vivant coopère. Mais il ne suffit pas qu'il y ait une interaction, il ne suffit pas qu'il y ait de la communication, pour qu'il y ait de la coopération. C'est un secteur qui est beaucoup plus étroit de l'interaction à la coopération. Quand on s'intéresse aux travaux sur la coopération en dehors du monde de l'éducation, on s'aperçoit qu'est coopératif une situation qui répondrait à trois critères. Le premier, à l'image de la bande dessinée qui est à droite, avec des deux aînes, c'est qu'on ne peut pas coopérer tout seul. On est obligé d'être dans une logique d'action combinée. On le voit, il y a deux années. Et c'est justement parce qu'ils sont deux, ils sont reliés, ils ont été reliés par l'extérieur, par cette corde-là, qu'ils vont être amenés à penser des modalités d'action combinées. La deuxième, c'est que la coopération est intentionnelle. Elle est intentionnelle, là, dans cette histoire-là, parce qu'il y a ce filin qui crée de l'interdépendance entre les deux, et elle est intentionnelle aussi parce qu'il y a une réflexion commune pour faire en sorte qu'on active la troisième caractéristique, c'est qu'à la fin, chacun tire un bénéfice de la situation de coopération. Cette définition de la coopération, elle nous parle aussi en éducation, notamment avec l'intention, si on force des élèves à coopérer, on prend le risque que la coopération ne prenne pas des formes que nous, on espère, d'un point de vue pédagogique. Justement, la coopération entre élèves, qu'est-ce que c'est ? J'ai envie de dire d'abord ce que ce n'est pas. Ce n'est pas une pédagogie. Toutes les grandes pédagogies s'appuient sur de la coopération. C'est parce qu'elles activent la dimension sociale de qui on est, nous, en tant que personnes, et qui sont les élèves. Ce n'est pas une méthode d'enseignement, parce qu'il y a une palette et une diversité assez incroyables de pratiques. Ce n'est pas non plus du matériel précis. Il y a des artefacts qui peuvent aider justement à l'introduction de la coopération, mais ce ne sont que des détails. La coopération entre élèves, c'est tout simplement l'ensemble des situations où des élèves sont encouragés, autorisés, formés, la plupart du temps, à agir, à travailler et à apprendre à plusieurs, de manière à ce que chacun en retire un intérêt personnel. C'est pour ça qu'une des maximes qui est associée à la coopération à l'école, c'est coopérer pour essayer de mieux apprendre tout seul. Donc, c'est effectivement extrêmement intéressant et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, face aux difficultés que l'école rencontre, et notamment en cette période pandémique, qu'on s'intéresse à la coopération. Parce que derrière, il y a ce que j'ai appelé des idéaux particulièrement intéressants. Le premier, c'est qu'en organisant de la coopération à l'école, on a la possibilité de transformer quelque chose qui est considéré à la base comme une contrainte, c'est-à-dire les différences entre les élèves. Le mythe de la classe homogène est complètement laissé de côté et on considère, au contraire, on fait une sorte de pari, que le fait que les élèves soient différents à l'intérieur d'une classe, ça peut devenir une richesse pour chacun des élèves qui composent cette classe et pour les enseignants qui y interviennent. Donc, ce qui se cache derrière cette idée-là, c'est le fait de pouvoir organiser la différenciation pédagogique par de la coopération entre élèves. La deuxième famille d'idéaux, c'est qu'en coopérant, les élèves développent ce qu'on appelle des habiletés prosociales, c'est-à-dire des compétences qui leur permettent de savoir travailler ou interagir avec d'autres. Alors, à l'école, bien sûr, mais surtout en dehors de l'école, voire même après l'école en termes d'avenir et même dans des environnements de famille. Alors, quelles sont ces habiletés prosociales ? Les plus évidentes sont celles qui consistent à savoir travailler avec d'autres. Il y a aussi des habiletés prosociales en termes de gestion des émotions. Quand on est en colère, par exemple, ce n'est pas évident d'arriver à composer avec cette émotion-là de manière à ne pas être débordé et complètement bloquée pour réagir face à une situation telle qu'on le souhaiterait. Et puis, la troisième grande famille d'idéaux concerne les valeurs de notre République en France, c'est-à-dire que par la coopération, les élèves développent de la liberté. C'est une liberté coopérative, c'est une liberté qui est intéressante au sens philosophique parce qu'on apprend à travers les situations d'autonomie que l'exercice de l'autonomie va jusqu'à autoriser l'autonomie des autres. Et là, on est véritablement dans quelque chose qui a une dimension vertueuse. La notion d'égalité intervient aussi parce que les organisations coopératives du travail à l'école visent à ce que chaque élève progresse et pas que uniquement les meilleurs accèdent à des situations de réussite. Et la troisième valeur, c'est peut-être la plus évidente, mais qui ne va pas de soi, c'est celle autour de la fraternité. En coopérant, les élèves développent effectivement des habitudes fraternelles, mais qui se traduisent par des compréhensions de ce que sont les situations de solidarité, le fait de s'associer à plusieurs pour essayer d'être plus forts face aux situations d'adversité qui se présentent à nous, et puis des situations de générosité. Ils engagent plus les individus que les collectifs, et engagent les individus dans une sorte de don gratuit et inconditionnel de soi pour contribuer ou essayer de contribuer au bien-être des autres. Derrière ces idéaux des valeurs de la République se cachent des dimensions relatives à l'altruisme, relative à ce qu'on appelle au care, c'est-à-dire à la volonté de prendre soin des autres, et de manière plus générale, on s'aperçoit que la coopération correspond complètement au principe de laïcité, dans le sens où ça donne la possibilité à des élèves différents, sur plein de domaines, de pouvoir se rencontrer, et en se rencontrant, de mieux se tolérer, et progressivement de mieux respecter les différences des autres. Après, le problème, c'est que ce n'est pas si magique que ça. En pédagogie, rien n'est magique, et la coopération n'échappe pas à cette réalité-là. Il ne suffit pas de mettre quatre élèves autour d'une table pour que ce qu'il se passe en termes de coopération entre eux soit intéressant d'un point de vue pédagogique et éducatif. C'est la thèse de Philippe Mérieux qui avait notamment mis à jour pour que lorsqu'on laisse des élèves coopérer, assez rapidement, en quelques secondes, se répartissent quatre familles de fonctions, des concepteurs qui pensent la réalisation du problème, des exécutants, des petites mains qui réalisent, qui agissent, et puis des chômeurs et des gêneurs. Et le problème de cette répartition inéquitable des tâches, c'est qu'elle est aussi injuste socialement, puisque les élèves qui occupent les fonctions de concepteurs sont souvent les élèves qui sont le plus proche de la culture scolaire, alors que les élèves qui sont du côté des positions de chômeurs et de gêneurs, malheureusement, sont souvent issus des familles les plus populaires et les plus pauvres. Donc, nous, on ne le travaille pas de cette manière-là, mais on a pu identifier quatre grandes familles de difficultés lorsqu'on organise de la coopération entre élèves. La première famille de difficultés, on l'a appelée une difficulté attentionnelle, c'est lorsque, par la coopération, très rapidement, dans la classe, il y a trop de bruit ou trop de déplacements. L'ensemble de ces parasites rend plus difficile la nécessité de pouvoir se concentrer pour accéder aux informations. La deuxième dérive, c'est une dérive qu'on a appelée productiviste à l'issue des travaux de Roger Cousinet et qui consiste à ce que des élèves confondent la manière dont on les fait travailler, donc en l'occurrence en coopérant, avec ce qu'on attend d'eux en termes d'apprentissage. Il y a des confusions et donc des malentendus qui se positionnent, par exemple, dans le fait que certains élèves que l'on fait travailler en groupe se mettent en retrait pour laisser leurs copains plus compétents résoudre correctement les problèmes qu'on leur a donnés. La troisième difficulté, c'est une difficulté qu'on a appelée fusionnelle et qui voit justement des élèves penser que le plus important est d'essayer de se mettre d'accord et notamment en acceptant d'être d'accord avec les propositions des copains et des copines qui semblent les plus forts dans la résolution de la situation. Donc là, il y a une confusion entre un conflit relationnel qui est très désagréable et puis un conflit d'idées qui lui est absolument nécessaire pour pouvoir apprendre quelque chose de nouveau. Et la dernière famille de difficultés, c'est lorsqu'on voit que ce sont les élèves les plus dégourdis dans une classe qui s'emparent des fonctions coopératives les plus intéressantes au niveau intellectuel. Je pense notamment aux situations d'aide où ce sont que les élèves les meilleurs, ceux qui ont réussi les évaluations ou ceux qui ont terminé en premier qui vont aider les copains. Et inversement, que les élèves les plus fragiles soient ceux qui occupent quasi systématiquement toujours des positions où c'est eux qui sont aidés. Et ce qui est très problématique en termes d'entretien voire même de construction du sentiment d'efficacité personnelle. Donc voilà, pour toutes ces raisons, effectivement, c'est extrêmement difficile d'organiser de la coopération. Et moi, j'entends complètement des enseignants qui ont essayé et puis qui disent non, moi, j'arrête parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, la responsabilité des chercheurs en éducation, c'est justement d'essayer d'aller au-delà de ces difficultés et de voir si malgré elles, il est possible d'organiser une coopération qui permette d'activer les familles d'idéaux dont on a parlé tout à l'heure. Alors, pour ça, on en est là aujourd'hui. On a pu identifier quatre grandes familles de précautions pédagogiques que je vais détailler. la première famille de précautions, c'est qu'il existe plusieurs façons d'organiser de la coopération. Faire coopérer des élèves, ça ne veut quasiment rien dire. Quasiment rien dire. Tellement les modalités de coopération sont différentes. Je peux en montrer un certain nombre, je ne vais pas tout en montrer, mais ce qui est apparu, c'est que les formes de coopération sont extrêmement variées et en plus d'être variées, chaque dispositif coopératif véhicule des objectifs et des intentions pédagogiques propres. C'est un peu comme si on considérait justement toutes ces façons d'organiser la coopération comme des outils. On mettrait dans une sorte de boîte à outils en tant qu'artisan et en fonction de l'œuvre que l'on veut construire, on se sert des outils les plus adaptés aux besoins que l'on rencontre au moment où on agit. C'est un peu cette métaphore-là qu'on peut employer. Je peux aller un petit peu plus loin. Par exemple, le fait d'autoriser et de former les élèves à des moments précis de la classe, pas tout le temps bien évidemment, mais à céder ou à activer une structure de tutorat dans une classe, c'est extrêmement intéressant pour donner la possibilité aux élèves qui sont coincés dans leur travail d'être débloqués. C'est ce qu'on appelle une réponse face au micro-blocage. Et donc, ces organisations de la coopération par de l'aide du tutorat ont pour vertu d'essayer d'augmenter le temps d'activité de concentration des élèves dans une classe. Une autre modalité, c'est celle qu'on appelle qui n'a rien à voir avec les précédentes dans le sens où l'entraide fait suite au fait que des élèves sont confrontés à un même exercice, par exemple, n'y arrivent pas et plutôt que de continuer à essayer de le résoudre tout seul, ils décident de se mettre à plusieurs, deux, trois, quatre, et puis de mettre en commun leurs idées, leurs compétences, leurs travaux précédents de manière à voir si la combinaison et la fusion de toutes ces recherches précédentes-là ne va pas donner la possibilité à chacun de pouvoir par la suite résoudre facilement le même exercice individuellement. Donc la fonction de l'entraide, c'est de donner la possibilité aux élèves de ne pas se retrouver seul face à des situations qui créent des difficultés pour lui ou pour elle. Une autre modalité coopérative, c'est ce qu'on appelle les marchés de connaissances. Claire Hébert-Suffrin, elle appelle ça les réseaux d'échange réciproques de savoirs. Effectivement, c'est une modalité de coopération qui n'a rien à voir avec les précédentes, mais qui est intéressante pour entretenir ou affermir le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, ce qu'on appelle aussi de la confiance en soi, de manière à ce que les élèves soient moins attirés par cette stratégie d'évitement de la résignation acquise. C'est-à-dire, je suis nul et donc je ne suis pas capable de faire cet exercice, donc ça ne sert à rien que je fournisse des efforts pour essayer de le résoudre. Une autre déclinaison coopérative, ce sont les discussions démocratiques, qui peuvent être de différentes natures. Il existe des discussions d'interprétation littéraire, des discussions scientifiques ou des discussions avisées philosophiques à partir des travaux de Michel Tadzi. Ces discussions ont toutes pour point commun, outre l'apprentissage de la démocratie et de la discussion, mais elles ont pour point commun de développer ce qu'on appelle du « penser par soi-même », autrement désigné par « penser réflexive », c'est-à-dire ne pas se satisfaire du dernier argument qui a été donné et de se donner comme réflexe intellectuel de remettre en doute justement ce qui apparaît comme étant des évidences. Ensuite, après, il y a une sorte de triptyque, le travail en groupe qui est extrêmement répandu dans les classes et les cours français, mais le travail en groupe, il a une visée pédagogique précise, c'est de susciter du conflit socio-cognitif, c'est-à-dire, comme on le voit un petit peu sur cette image-là, d'essayer de créer du désaccord entre les élèves de manière à ce que ces désaccords-là puissent conduire à des formes d'introspection et de désaccords avec soi-même sous forme d'incertitude. C'est-à-dire que ce qu'on attend derrière le travail en groupe, ce n'est pas que les élèves inventent des savoirs ou par un processus magique découvrent des savoirs que l'école doit leur transmettre, mais se créent plutôt des conditions intellectuelles, individuelles nécessaires pour pouvoir se préparer justement à un rapport au savoir qui va être ensuite assuré par l'enseignant. L'intention pédagogique prioritaire d'un travail en groupe, ce serait plutôt de susciter du questionnement de manière à ce que les savoirs scolaires se présentent comme des réponses aux questions que les élèves sont en train de se... au niveau de l'école maternelle et des lycées professionnels. Lui, il a une autre fonction, il travaille en atelier, souvent c'est autour de matériel ou de consignes spécifiques, mais il est extrêmement intéressant pour susciter ce qu'on appelle de la vicariance, c'est-à-dire le fait d'apprendre par un double processus extrêmement puissant qui est celui d'observer des camarades de réaliser la même activité que moi et d'imiter ce que l'on observe, que ce soit en termes d'erreur ou en termes de réussite, peu importe. Et ce double processus d'observation et d'imitation a été identifié notamment par Albert Bandura comme étant extrêmement intéressant pour développer de l'apprentissage. Et puis, la troisième forme de travaux 1, c'est ce qu'on appelle le travail en équipe qui est issu de l'école américaine, de la... des pratiques de coopération, John Dewey notamment, et qui est extrêmement intéressant dans des logiques de démarche de projet parce que lorsque des élèves se mettent en projet, ils développent toute une série de compétences. Alors déjà, des compétences liées, on pourrait dire, trivialement au savoir scolaire que les élèves vont pouvoir réinvestir dans des contextes qui sont nouveaux et qui sont authentiques, c'est-à-dire complexes, qui mêlent plusieurs dimensions en même temps, mais aussi développer des compétences que nous, on appelle dans notre vocabulaire d'enseignant transversales, c'est-à-dire qui dépassent le seul cadre d'une discipline, voire même qui dépassent le cadre de l'école. Ça concerne des compétences aussi qu'on appelle en ce moment des compétences douces, les fameuses soft skills. Donc voilà, il y a plein de, je ne détaille pas tout, mais il y a plein de pratiques différentes de coopération qui font dire qu'effectivement, la première grande famille de précautions, ça serait d'introduire dans la classe des dispositifs coopératifs en fonction des objectifs pour lesquels ils ont été pensés. La deuxième grande famille de précautions, c'est de veiller à ce qu'il y ait de la réciprocité dans les fonctions et que ce ne soient pas toujours les mêmes élèves qui occupent les mêmes fonctions coopératives. Je peux prendre un exemple qui est loin d'être évident, c'est la différence entre du tutorat et du monitorat. Le monitorat consiste à demander à un élève qui a réussi une évaluation ou qui a terminé de manière correcte un exercice d'aller aider ses camarades. Ça peut être intéressant le tutorat, sauf lorsqu'on se rend compte que dans une relation monitorale, l'élève qui bénéficie le plus de la situation est le moniteur. Le problème avec le monitorat, c'est que ce sont toujours les mêmes élèves puisqu'il y a besoin d'être experts qui sont moniteurs. Contrairement au tutorat qui, lui, consiste à ce que tous les élèves aient accès à cette fonction-là. et donc, en donnant la possibilité à tous les élèves d'être tuteurs, on donne la possibilité notamment aux plus fragiles dans les classes de pouvoir bénéficier de tout ce qui est intéressant du point de vue des effets moniteurs. Une troisième famille de précautions, c'est le fait d'avertir les élèves des significations, du sens, des raisons, des objectifs pour lesquels, à des moments précis, on va les faire coopérer de manière spécifique parce que ce n'est pas évident pour nous mais ce n'est pas évident non plus pour les élèves et en étant avertis en début d'année ou en cours d'année en fonction des difficultés qui sont observées, ça leur donne la possibilité notamment à ceux qui sont les plus éloignés de la culture scolaire de pouvoir rentrer dans des logiques de coopération sans tomber dans les pièges qui sont très nombreux. et puis la quatrième famille de précautions c'est la formation des enseignants parce que ce que je vous décris là c'est le fruit de maintenant un peu plus de 20 ans de réflexion et pour moi c'est une évidence que ce qui peut être en particulier pour moi aujourd'hui ne peut pas l'être d'emblée pour quelqu'un qui rentre dans notre profession. J'en termine avant de vous laisser la parole, la coopération alors c'est pas moi je l'observe surtout du point de vue des élèves ce qu'ils m'en disent et ce qu'ils en montrent et du point de vue des enseignants on s'aperçoit qu'il y a des pistes extrêmement prometteuses qui se cachent derrière justement les organisations coopératives et les pédagogies de la coopération. La première famille de pistes prometteuses c'est que lorsque des élèves coopèrent en classe en tant qu'enseignant on n'est pas seul à se préoccuper des apprentissages des élèves c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur une communauté coopérative certes que l'on a développée enrichie entretenue mais qui donne la possibilité que l'enseignant ne soit pas la seule personne ressource pour les élèves et puisse adopter des postures de retrait à plusieurs moments de la classe. La deuxième piste prometteuse c'est que de la coopération entre élèves impliquerait du plaisir d'enseigner dans le sens où on a la possibilité d'abandonner des postures systématiques de contrôle et de guidage des élèves. De fait les élèves sont beaucoup plus en prise d'initiative de leur activité et donc ont la possibilité de vivre des situations de petites réussites beaucoup plus fréquentes et quand on voit nous en tant qu'enseignants que des élèves par les organisations pédagogiques que l'on a développées prennent du plaisir à apprendre ça a logiquement des conséquences sur les raisons pour lesquelles on a choisi cette profession à travers la satisfaction que ça nous procure. Et puis la troisième piste prometteuse du point de vue des enseignants elle est plus du côté des valeurs et des raisons un peu philosophiques qui nous ont fait choisir ce métier c'est-à-dire que lorsqu'une classe avec de la coopération fonctionne on se rend compte assez rapidement qu'on est arrivé à réduire cet écart entre ce que l'on dit de notre métier et puis ce qui se passe effectivement ce que l'on en fait. Ça nous donne des raisons d'espérer que par l'exercice de notre profession on contribue au moins en partie à la construction d'une société solidaire où le fait d'être plus fort c'est d'abord le fait d'arriver à se mettre au service de ceux qui sont les plus fragiles ou les plus vulnérables. Voilà. Donc je vous remercie je vous remercie beaucoup pour l'écoute de cette première partie et puis on va continuer à échanger avec de plus grands plaisirs. Merci beaucoup à toi. Alors on a une première question qui avait été posée assez tôt c'est quand tu parlais des groupes il y a Claire qui demande mais lorsqu'on fait les groupes nous-mêmes est-ce qu'on va à l'encontre de la coopération ? On va prendre question par question si tu veux bien. Ouais. Alors faire les groupes nous-mêmes pas forcément mais imposer à tous les élèves de faire partie d'un groupe oui dans le sens où on choisit pour eux que la coopération va leur être intéressante. Donc on s'est aperçu que lorsqu'on veut organiser des groupes c'était intéressant de demander aux élèves de choisir soit de travailler dans un groupe que nous allons constituer soit de travailler tout seul. De manière à ce que les élèves qui ne veulent pas travailler avec les autres puissent faire le même travail seul et de manière aussi et c'est une forme de ruse professionnelle que les élèves en étant tout seuls se rendent compte par rebond des intérêts de travailler avec d'autres et notamment quand on rencontre des difficultés ou quand par soi-même on n'a pas suffisamment d'idées pour résoudre les situations scolaires qui nous sont données. Ok, merci. Une question d'Aurélie. Quand on a dans le titre on avait marqué travail en groupe travail de groupe voilà alors en fait ce petit mot là qui change c'est pas qu'une coquetterie voilà quelle différence avec un S existe entre le travail en groupe et le travail de groupe oui merci Aurélie pour cette question effectivement ça fait partie de ces non-évidences autour des pratiques de coopération là on a eu la chance de réfléchir sur cette question autour de cette question là en distinguant ces quatre modalités donc travail de groupe travail en groupe mais aussi travail en équipe et travail d'équipe et donc pour les distinguer on s'est servi de cette représentation schématique sur l'axe horizontal c'est l'objectif et en fait un objectif d'apprentissage n'est pas la même chose qu'un objectif de production apprendre c'est pas la même chose que produire et il suffit pas de produire pour apprendre et on peut apprendre sans avoir à produire les élèves à l'école ont des objectifs d'apprentissage les professions dans leur lieu d'exercice de leur métier ont des objectifs de réalisation ou de production pas forcément d'apprentissage sur l'axe vertical c'est la motivation lorsqu'un élève est en référence interne c'est à dire qu'il travaille par rapport à une recherche de satisfaction et de plaisir personnel lorsqu'il est en référence externe c'est à dire il travaille par rapport à une tâche une consigne qui a été donnée par quelqu'un d'autre que lui c'est pas lui qui s'est donné ce travail là cet objectif et donc on peut répartir les quatre modalités de coopération dans cette représentation c'est à dire que le travail de groupe c'est un travail qui fait suite à une commande d'où la référence externe mais qui est orienté vers un objectif de production faire une affiche construire construire un objet voilà le problème du travail de groupe à l'école c'est la dérive productiviste dont on parlait tout à l'heure avec des élèves qui vont prioriser ce qu'il faut faire et ne vont pas voir que derrière se faire ce qui est attendu à l'école c'est d'abord de la cognition et de l'apprentissage donc c'est pour ça que le travail en groupe n'a pas du tout un objectif de production mais l'objectif du travail en groupe ce n'est pas de produire c'est de confronter des idées de manière que naissent à partir de ces désaccords là les formes de questionnement et de doute intérieur qui préparent le terrain à un rapport au savoir qui va être organisé par l'enseignant on a la même différence sur travail en équipe et travail d'équipe autour des logiques de projet lorsqu'on se met en projet parce que l'objectif c'est de faire un beau projet on est dans du travail d'équipe et nous en tant que pédagogue les élèves qui se positionnent dans du logique de travail d'équipe risquent très fortement d'organiser la réalisation de ce travail d'équipe par une répartition des tâches et cette répartition notamment pour les raisons dont j'ai parlé tout à l'heure elle peut être profondément inéquitable et voir les élèves les plus dégourdis scolairement s'emparer de tout ce qui est intéressant pour apprendre alors que le principe du travail en équipe c'est que le plus important c'est le chemin et tout ce que les élèves vont développer en se mettant en projet vers justement sa réalisation et là on est véritablement dans du travail en équipe finalisé certes par une présentation du projet mais qui reste secondaire quant à ce que chacun des membres de l'équipe va pouvoir développer en termes de connaissances compétences et habiletés c'est un peu compliqué peut-être tout ça mais il me semble qu'on est dans des différences qui sont majeures pour ne pas se tromper dans le recours à des pratiques de coopération c'est très dense d'ailleurs on mettra des liens pour aller plus loin il y a notamment le petit bouquin qui vient de sortir qui creuse un peu la question chez ESF une autre question qui est souvent posée c'est comment faire en sorte qu'un élève en difficulté dans une discipline puisse tutorer un camarade puisqu'on a compris que c'était l'intérêt que ce ne soit pas tout le temps ceux qui se débrouillent bien qui aide ceux qui n'arrivent pas oui c'est ça souvent les leviers pour aider des élèves à sortir justement de ces stratégies d'enfermement liées à des mauvaises images de soi c'est le fait de leur donner la possibilité d'aider un autre camarade et c'est particulièrement difficile parce que c'est une situation de facilité que de penser qu'on ne va pas y arriver alors il y a il y a trois grands leviers dans les recherches sur les pédagogies et la coopération le premier levier c'est la formation des élèves la formation préalable des élèves au tutorat et quand on forme des élèves au tutorat on travaille avec eux à la fois les gestes qui consistent à aider quelqu'un ou essayer d'aider quelqu'un par exemple ne pas trop en dire ne pas trop en faire pouvoir donner un exemple mais pas de faire l'exercice à la place des autres donc il y a tout un volant dans la formation des élèves au tutorat qui concerne les gestes qui consistent à essayer d'aider quelqu'un mais le plus important dans la formation au tutorat c'est tout c'est tout ce qui concerne les gestes qui consistent à demander de l'aide parce que le plus difficile est d'arriver à dépasser une forme de barrière intérieure qui nous fait dire mais 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 est-ce qu'on va pas se moquer de moi est-ce que je vais pas être dévalorisé en montrant devant d'autres voire toute la classe que effectivement je à ce moment donné à ce moment précis je ne sais pas faire quelque chose c'est narcissiquement extrêmement difficile et 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 d'autant plus avec des adolescents qui sont dans une phase de construction d'eux-mêmes pour qui pour qui ça peut être particulièrement douloure ces moments-là donc donc la formation le premier le premier levier c'est la formation des élèves consiste à travailler ces deux volants et d'insister notamment sur les intérêts que les élèves peuvent gagner à dépasser les appréhensions légitimes à demander de l'aide quand ils rencontrent des difficultés le deuxième levier c'est de ce sont les marchés de connaissance qui indéniablement ont cet objectif de convaincre chacun des participants qu'ils savent faire des choses et que personne n'est nul le l'adage des réseaux d'échange réciproque de savoir c'est personne ne sait rien personne ne sait tout et le savoir est gratuit et quand on organise un réseau d'échange ou un marché de connaissances l'attention que nous on a en tant que en tant que pédagogue c'est de veiller à ce que chacun soit dans une position de passeur parce qu'un marché c'est ça s'il y a des stands il y a un élève qui est passeur et puis les autres sont des élèves qui vont être des receveurs qui vont tourner de stand en stand qui vont s'arrêter quand ça les intéresse de manière à ce que le passeur puisse leur expliquer le contenu de son stand donc le principe d'un marché de connaissances d'où la dimension de réciprocité est de faire en sorte que tous les élèves soient passeurs donc c'est un système de rotation un marché s'est découpé en deux ou trois phases la première phase il y a la moitié des élèves qui sont passeurs et l'autre moitié qui sont receveurs et la deuxième phase ça tourne d'ailleurs ceux qui étaient receveurs deviennent passeurs et ceux qui étaient passeurs deviennent receveurs et à la fin d'un marché de connaissances alors c'est même intéressant de discuter avec les élèves et de faire une petite analyse mais tout le monde a été en situation de passeur et donc tout le monde a disposé si ce n'était pas le cas auparavant d'expériences où des copains et des copines leur ont dit merci tu m'as appris quelque chose de nouveau et ça c'est en termes d'entretien de la confiance en soi du sentiment de compétence ça n'a pas de prix et puis le troisième levier qu'on a pu qu'on a pu déceler pour aider des élèves qui pensent qu'ils ne sont pas capables d'aider les autres à se sentir capables c'est de l'ordre un peu des postures enseignantes c'est-à-dire à travers ce qu'on a introduit par exemple le fait d'introduire des artefacts comme des tétraèdes ou des passeports ou des pinces à linge qui donnent la possibilité aux élèves de signifier une demande d'aide mais de manière discrète que ce ne soit pas communiqué devant tout le monde parce que si on demande à des élèves d'aller s'inscrire au tableau de marquer leur prénom en disant voilà j'ai besoin qu'on m'aide on s'est aperçu que les élèves qui avaient le moins de difficultés à faire ce geste-là étaient ceux qui avaient le moins besoin d'être aidés et que même très souvent en tant qu'enseignant on sépare le tableau en deux avec d'un côté j'ai besoin d'aide et de l'autre je peux aider c'est la partie je peux aider qui se remplit le plus souvent donc créer introduire des petits artefacts des objets qui donnent la possibilité aux élèves de demander de manière discrète de l'aide à quelqu'un un camarade ou une camarade en qui ils ont confiance c'est-à-dire quelqu'un en qui ils savent qu'il n'y aura pas de moquerie ça va faciliter la demande d'aide et par rebond ça va faciliter le fait qu'eux-mêmes soient sollicités le dernier dans les gestes dans les postures d'enseignants ce qui est apparu comme étant aussi intéressant c'est lorsque des enseignants qui eux aussi sont sollicités dans la classe pour des demandes qui sont adaptées ne répondent pas directement aux élèves qui viennent les solliciter et les invitent à aller demander de l'aide auprès de camarades dans la classe quand en tant qu'enseignant on s'est peu sollicité ce qu'on appelle des postures de discernement c'est-à-dire on va orienter on va un peu forcer les réseaux d'aide vers les élèves que l'on sait peu sollicité en termes d'aide que l'on peut apporter donc c'est la combinaison un peu de toutes ces de toutes ces stratégies et d'autres à venir qui vont faire en sorte qu'effectivement dans une classe personne aucun élève ne pourra ne pas bénéficier de ces situations où il est sollicité en tout cas on s'est aperçu que dans les classes où c'était toujours les mêmes et en particulier les élèves les plus dégourdis de la classe qui aident la coopération peut être contre-productive c'est-à-dire qu'elle peut décourager les élèves et c'est là où c'est une non-évidence la coopération je vais essayer de grouper quelques questions sur la constitution des groupes il y a plusieurs questions là-dessus donc en commençant par est-ce qu'il y a une taille idéale d'un groupe j'imagine aussi que ça dépend un peu de ce qu'on fait est-ce qu'il faut des groupes homogènes ou hétérogènes qu'est-ce qu'on fait si des élèves veulent travailler en groupe toujours avec les mêmes et enfin est-ce que le sociogramme est un outil intéressant pour constituer des groupes voilà donc des questions un peu autour de ça de comment comment les constituer alors je vais répondre en faisant la différence entre un groupe une équipe et un îlot parce que ce sont des organisations coopératives qui sont différentes on l'a un petit peu vu tout à l'heure mais je vais y revenir alors le travail en groupe est orienté vers des expériences de désaccords entre élèves donc généralement c'est court un temps de travail en groupe 5 minutes c'est déjà beaucoup 5 minutes c'est déjà beaucoup parce que l'objectif c'est de créer des désaccords et il y a beaucoup de groupes où les désaccords n'arrivent pas à se faire et donc c'est au niveau des remontées collectives que l'enseignant continue justement à attiser les différences et les écarts de réponse aux problèmes qui ont été donnés pour la constitution des groupes ce qui est apparu comme étant le moins problématique c'est la constitution aléatoire des groupes avec des élèves volontaires en utilisant des solutions numériques par exemple comme Classroom Screen qui projette des groupes tirés au sort ou en utilisant des cartes à jouer qu'on distribue aux élèves qui lèvent la main pour faire partie d'un groupe les 4 9 forment un groupe les 4 valets forment un autre groupe etc donc la constitution aléatoire des groupes ce qui permet d'éviter d'avoir à se poser la question est-ce qu'on fait des groupes homogènes ou des groupes hétérogènes parce que si on fait des groupes homogènes c'est super pour les groupes de fort mais les élèves qui sont dans des groupes dits faibles ils ne sont pas dupes ils voient très bien avec qui ils sont tombés et donc ça a des effets contre-productifs sur l'image qu'ils ont eux-mêmes quand on fait des groupes hétérogènes c'est le même phénomène c'est-à-dire très rapidement par ce qu'on appelle des stratégies de comparaison sociale les élèves regardent avec qui ils sont et identifient très rapidement qui est le ou la fort dans le groupe et donc après les dérives fusionnelles dont on a parlé tout à l'heure fonctionne à fond donc la constitution aléatoire permet d'éviter justement ce problème des constitutions hétérogènes ou homogènes des groupes pour la taille d'un groupe c'est Michel Barleau Philippe Meriot aussi travaillait sur ça qui explique que c'est 4 ou 5 3 il n'y a pas assez d'interactions et 6 il y a des risques d'élèves qui se mettent en retrait et qui ne participent pas aux échanges pour les équipes c'est autre chose l'objectif d'une équipe c'est pas de se mettre d'accord c'est au contraire de se mettre d'accord parce que ce qui unit une équipe c'est le projet c'est un projet commun donc ça demande beaucoup plus de temps qu'un travail en groupe un travail en équipe ça arrive même que dans certaines démarches de projet on entretienne des équipes qui sont valables toute une année pour un bouquet final une présentation du projet en fin d'année là pour la taille des équipes c'est Michel Barleau qui a beaucoup travaillé sur ça ou Michel Hubert sur des démarches de projet c'est le 3 à 6 le 3 à 6 voilà le sociogramme qui a été introduit par par Fernand Ouri et Catherine Pochet entre autres est intéressant pour constituer des îlots dans une classe c'est-à-dire des espaces géographiques sous forme de table autour desquels les élèves se placent pour travailler c'est peut-être pas la question mais on a pu étudier les îlots c'est ça ça va organiser la classe de cette manière et puis il y a une forme de une forme de mode qui fait que les îlots ça serait beaucoup plus encouragé favorisé ça serait plus à la on serait plus à la page dans l'innovation de mettre sa classe en îlot plutôt que de la laisser en autobus ou en randonnion et on s'est aperçu que les élèves qui étaient dans des classes où ils étaient systématiquement en îlot se plaignaient de cette configuration-là et qu'on retrouvait des natures d'arguments qui étaient similaires aux open space dans les entreprises dans les administrations pour adultes parce qu'on est toujours face à quelqu'un et donc il y a toujours l'incitation à discuter donc à bavarder il y a toujours aussi l'impression de surveiller sans compter le fait que lorsque l'enseignant reprend la main parfois de manière longue il y a des élèves qui disent que physiquement le corps n'est pas en place parce qu'on est systématiquement en train de devoir tordre le cou donc ce qu'on a pu travailler avec un certain nombre d'enseignants ce sont les organisations géographiques dites en chevron parce que lorsqu'on veut constituer des groupes ou des équipes on n'a pas besoin de bouger les tables il suffit de prendre une chaise et puis ça constitue des groupes ou des équipes facilement très rapidement ce qu'on est en train d'étudier aussi parce que c'est une déferlante mondiale ce sont les organisations flexibles des classes je pourrais en dire plus si vous voulez qui effectivement est une organisation spatiale qui favorise la coopération mais qui en même temps crée tout une fois de plus il ne suffit pas d'avoir le matériel ou la volonté de mettre en place de la classe flexible pour résoudre toutes les difficultés pour enseigner oui le sociogramme je n'en ai pas parlé le sociogramme il a été pensé pour constituer des îlots le souci ce sont les îlots ce n'est pas le sociogramme donc peut-être se servir de cet outil le sociogramme pour constituer des équipes mais même on s'est aperçu que la modalité la moins problématique pour la constitution des équipes c'était des équipes par affinité de projets plutôt que par affinité de personnes Claire de l'INSPE demande si tu vois des précautions pour former tu as parlé brièvement de la formation des enseignants débutants et est-ce que tu vois des précautions pour les former à la coopération moi je n'étudie pas ça je ne suis pas je ne suis pas spécialiste de ces questions-là mais je dirais deux choses à prendre avec précaution la première c'est c'est ce qu'on appelle une adéquation entre ce que l'on dit et ce que l'on fait en tant que formateur et et de donner la possibilité à des à des enseignants en formation que ce soit formation initiale ou formation continue mais de vivre la coopération et donc c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle les dispositifs homomorphes ou isomorphes c'est-à-dire quand on parle du travail en groupe de ne pas en parler longtemps et de faire vivre une situation de travail en groupe mais de la faire vivre dans ses moindres détails de manière à ce que il y ait un temps de méta oui de méta-analyse ensuite de ce qui a été vécu en termes de d'organisation de la formation parce que la plupart du temps ce qui ressort des formations c'est la manière dont les formateurs ont fait travailler les formateurs et puis la deuxième la deuxième idée que je peux présenter à clair c'est ce qu'en dit Michel Develet c'est-à-dire qu'une formation ponctuelle même longue a besoin par la suite de deux années d'accompagnement deux années d'accompagnement par des professionnels de l'accompagnement et Michel Develet explique que dans une classe une organisation pédagogique nouvelle que l'on veut faire utiliser par les élèves a besoin en moyenne de deux mois de résistance et de ténacité pour que les élèves se l'approprient que ça devienne une habitude de travail pour des enseignants il y aurait besoin de deux années d'accompagnement suite à une formation de manière à ce que les nouveaux gestes professionnels ou les nouvelles logiques d'enseignement que l'on a introduits en formation puissent devenir des gestes professionnels ordinaires et des habitudes d'enseigner deux ans d'accompagnement François Muller parle de la posture d'un mini critique et c'est un peu ça c'est à dire que l'accompagnement c'est un équilibre entre de la confiance je sais très bien que la personne qui vient elle n'est pas là pour m'évaluer pour me censurer ou pour me dévaloriser mais c'est aussi de l'exigence dans ce que l'on observe et moi en tant que chercheur j'ai cette chance là mais même même avec des enseignants qui sont d'accord pour qu'on vienne travailler avec eux des fois c'est extrêmement douloureux pour elles ou pour eux de s'apercevoir par exemple avec du traitement de données que ce qu'ils espéraient en termes d'organisation de la coopération ne se produit pas du tout auprès de leurs élèves les plus fragiles voilà troisième chose que dit Michel Devolet c'est que c'est la responsabilité des politiques quand même parce que tout n'est pas de l'ordre des formateurs et des enseignants il explique que pour qu'un système éducatif puisse prendre des habitudes intéressantes en termes de logique d'enseignement il faudrait une cohérence politique d'une vingtaine d'années voilà c'est c'est l'exemple qu'on a avec la Finlande les femmes et les hommes politiques pendant les années 70 ont pris un moratoire sur les politiques scolaires et ce n'est qu'au début des années 2000 que ce moratoire a commencé à payer en France on le voit bien on est soumis en tant qu'acteur de l'école à des chamboulements profonds de notre métier selon les lubies politiques de ceux qui sont aux manettes ce qui est un énorme problème il y a une question qui avait fait l'objet d'une conférence entière je me souviens que tu avais fait à Nantes pour l'ISEM c'est comment gérer le bruit que la coopération génère et peut-être je vais la mettre en lien avec la question de Virginie donc ça c'est Marie-Eline qui posait la question du bruit et puis Virginie peut-être une question en lien qui travaille en REP et se retrouve devant des élèves qui vivent l'autre comme une menace et sont eux-mêmes menaçants vis-à-vis des autres elles ne portent pas de jugement mais elles constatent et avec ces classes qu'on va qualifier de remulantes comment initier la coopération c'est-à-dire quelles formes de coopération seront les moins effrayantes pour ces enfants s'il y en a il y a deux types de questions je vais aller vite parce qu'effectivement il y a énormément d'informations mais sur le dans les cahiers pédagogiques on était arrivé à synthétiser autour de la question du problème du bruit dans les classes de l'entretien du calme en tout cas on était arrivé à synthétiser ça dans un article donc sur le site des cahiers pédagogiques on peut retrouver ça l'entretien du calme dans la classe le titre de l'article effectivement c'est une attention première on ne peut pas accepter qu'il y ait de la coopération dans du bruit parce que si on fait ce choix-là on prend le risque c'est l'équipe de Jean-Philippe Lachaud qui a travaillé sur les habiletés attentionnelles qui décrit bien ce phénomène-là on crée le risque dans une classe où il y a trop de bruit ou trop de déplacements qu'il y ait beaucoup trop de parasites pour les capacités intentionnelles des élèves et ceux qui sont les plus fragiles sont ceux qui du point de vue de l'attention ont le plus de mal à trier parmi tous ces phénomènes parasites ceux qui sont prioritaires pour travailler et ceux qui sont secondaires et qui font partie de l'environnement donc si on veut que tous les élèves arrivent à profiter de la situation de classe on n'a pas le choix que de restreindre les phénomènes parasites dans la classe pour donner la possibilité au maximum de se concentrer sur ce qui est essentiel alors comment faire voilà la question cruciale je dirais rapidement il y a trois leviers qui sont accessibles aux enseignants le premier c'est la formation des élèves et on peut les former justement pour qu'ils conscientisent la réalité qui consiste à ce que c'est plus facile de se concentrer dans un espace calme que dans un espace bruyant on peut leur faire vivre une situation où il y a la musique à fond dans la classe alors demandant de se concentrer et puis après leur faire vivre le même type de situation mais dans un espace calme et après leur demander voilà qu'est-ce que vous avez préféré et qu'est-ce qui s'est passé et de là émergent tout un tas de prises de conscience qui sont évidentes pour nous mais comme Stéphane Bonnery l'explique très bien qui sont loin d'être évidentes au moins pour un élève un élève sur deux la deuxième deuxième piste qui se prête à nous pour entretenir le calme dans une classe c'est d'introduire du matériel qui sert à ça alors il y en a qui sont très connus je pense notamment au bal de tennis qu'on met au pied des chaises dans les salles de classe avec du carrelage il existe aussi toujours dans classe on screen il existe d'autres solutions sur les smartphones il y a des applications notamment l'application Too Noisy qui avertit les élèves d'un seuil de niveau sonore qui est dépassé par rapport à celui qui est nécessaire pour pouvoir se concentrer et puis la troisième piste qui se présente pour l'entretien du calme ça serait de l'ordre des habitudes de personnel en tant qu'enseignant je me souviens quand j'étais professeur des écoles il m'a fallu longtemps avant d'arriver à trouver le réflexe de ne pas m'adresser à un élève à travers la classe entière et plutôt de me déplacer ou de lui demander de venir et quand je demandais aux élèves de chuchoter moi-même de m'astreindre au chuchotement dans la classe parce que et ça c'est après en tant que chercheur que j'ai pu l'observer il suffit qu'il y ait un adulte y compris en maternelle qui prenne la parole de manière un peu plus forte pour que très rapidement le niveau sonore du groupe augmente voilà du point de vue des menaces qui peuvent exister entre les enfants alors ça c'est un autre problème mais effectivement si on ne se sent pas en sécurité dans la classe ça va être beaucoup plus difficile d'accepter de prendre le risque d'apprendre et notamment de prendre le risque de dire aux autres qu'on n'est pas d'accord avec eux ou de solliciter quelqu'un pour lui demander de l'aide c'est-à-dire dans une classe où les relations sont difficiles tendues et anxiogènes entre élèves forcément il y aura moins de coopération ou en tout cas la coopération sera d'une moins bonne qualité donc c'est c'est une c'est une orientation très forte que de faire en sorte que la classe soit conçue par les élèves comme un espace hors menace c'est une expression de Jacques Lévin faire de la classe un espace hors menace et la meilleure façon de travailler la classe pour en faire un espace hors menace c'est d'abord de créer un contrat de vie avec les élèves avec la différence entre des lois qui ne sont pas négociables et des règles de vie qui sont négociables mais pas sur l'instant par exemple en conseil coopératif d'enfants la deuxième logique c'est que pour entretenir les liens d'amitié de confiance mutuelle au sein de la classe c'est de proposer des cycles de jeux coopératifs aux élèves alors pourquoi des jeux coopératifs parce que la caractéristique d'un jeu coopératif c'est que si on veut y arriver si on veut réussir si on veut gagner on est obligé de laisser de la place aux autres on est obligé de les de les accepter complètement dans ce que nous on fait et quand on en a marre de perdre forcément que ces liens-là se recréent voilà après il y a tout un tas d'autres réflexions qui concernent de manière générale le climat scolaire la différence entre sanctions et punitions l'introduction de dispositifs pour que les élèves sachent essayer de régler leurs petits problèmes entre eux sans avoir sollicité l'adulte et sans attendre que ça prenne des proportions énormes voilà ça me fait penser notamment aux dispositifs de médiation par les pairs qui peuvent être au niveau des établissements extrêmement intéressants à cet effet oui merci on termine par une dernière question je suis désolé parce qu'on est obligé on ne va pas pouvoir les prendre toutes la dernière c'est j'ai choisi celle-là comment mettre en oeuvre la coopération avec les contraintes sanitaires actuelles voilà une mission impossible ou pas finalement on peut quand même continuer je me souviens mi-mars là 2020 quand j'ai vu arriver ce confinement je me suis dit mais qu'est-ce qui va être possible au niveau de la coopération donc j'étais dans une forme de sidération en me disant mais voilà en fait on nous empêche en tout cas c'est pas un complot mais la situation sanitaire nous empêche de pouvoir coopérer et puis voilà j'ai la chance de faire partie de plusieurs collectifs notamment le collectif des cahiers pédagogiques et avec plein d'enseignants après avoir échangé sur cette sidération on a réfléchi justement à ce qui pouvait être possible et transformé en termes de coopération dans des contextes de confinement ou en tout cas d'enseignement dégradé et puis voilà en fait il existe plein d'adaptations c'est tout à fait possible de continuer à organiser de la coopération même derrière un écran alors les outils numériques sont là pour compenser en partie l'absence de la présence des corps mais on voit bien que la coopération reste possible malgré ces très nombreux empêchements il y a deux ressources que je peux vous donner un ouvrage qu'on a qu'on a coordonné avec Jean-Michel Zakarchuk et Jean-Charles Léon qui s'appelle Construire ensemble l'école d'après qui a été publié chez ESF et Cahiers Pédagogiques et puis il y a tout un tas d'articles sur le site des Cahiers Pédagogiques notamment concernant l'organisation de la coopération dans cette période particulièrement trouble merci beaucoup c'était très riche donc concernant les ressources désolé pour Estelle je ne sais plus Marie-Lyne qui avait posé d'autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre mais on va mettre un lien pour aller plus loin sur notre site voilà une série d'ouvrages que vous propose Sylvain je voulais aussi préciser que si on est tous réunis aujourd'hui c'est grâce au Sgen bien sûr mais c'est aussi grâce à deux autres collectifs dont tu as parlé brièvement Sylvain c'est Crape Cahiers Pédagogiques et l'ISEM ce sont des associations partenaires amis et je pense que voilà on a ça en commun avec Sylvain et d'autres cette logique de réseau de rhizome qui fait qu'on ne perd pas son identité mais qu'on peut faire synergie avec d'autres le prochain rendez-vous c'est avec Daniel Favre sur fake news complot rumeurs est-ce qu'on ne peut plus être sûr de rien finalement dans cette période de grande incertitude voilà et bien à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup